Bonjour les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance de ce mois de mars 2023. On va aller voir ensemble quelles sont les énergies qui vous accompagnent sur ce mois de mars. Pour ce faire, j'ai pris le Stard Child Tarot que vous retrouverez dans la barre d'informations si vous avez envie de vous le procurer. Vous y trouverez aussi le lien de ma deuxième chaîne YouTube si vous avez envie de me voir là-bas. Voilà, et après cette guidance-là, on prendra une carte supplémentaire de l'oracle Lumière Intérieure. Voilà, c'est ce magnifique oracle qui a un petit message pour vous qui vous attend, un message supplémentaire que vous devez entendre pour ce mois de mars 2023. Et donc, voilà, n'hésitez pas à consulter les playlists déjà existantes, votre signe ascendant, votre signe lunaire aussi. Et c'est parti, on a fini cette intro. Léger mot, énergie générale du mois, énergie positive qui arrive, énergie peur blocage, énergie événement important, sentimentale, professionnelle, conseil. Waouh, 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 wa Et ici, en énergie générale, les amoureux portent le symbole du choix, portent le symbole de l'hésitation, mais aussi de l'amour universel et intérieur. C'est une énergie de stabilité émotionnelle, de désir, mais à la fois une énergie de prudence. C'est une carte qui vient vous mettre en garde contre l'illusion, contre les situations impossibles, contre les indécisions, tout ce qui pourrait vous empêcher d'avancer et d'être totalement vous-même. On va venir vous le pointer du doigt pour vous dire, ok, c'est peut-être pas ça ton chemin. C'est peut-être pas cette situation-là parce qu'elle t'éloigne de qui tu es vraiment. Et donc, sur ce mois de mars, les Gémeaux, on vous invite à avoir confiance en vous, à savoir trouver l'équilibre à l'intérieur de vous, à être attentif aussi à votre voix intérieure, à garder aussi les pieds sur terre, à trouver votre place. Finalement, les amoureux, c'est je ne deviens qu'un seul avec moi-même. Être en paix avec vous-même, être aligné avec vous-même, être aligné avec vos valeurs. Ça, c'est vraiment le côté symbolique de la carte. C'est vraiment l'énergie qu'elle renvoie. Après, évidemment, c'est une carte qui nous parle également d'amour inconditionnel. Là, on le voit aussi avec ce couple. Malgré qu'elle, elle tienne un chat, lui un chien et qu'il a l'air très différent, il ne forme qu'un. Donc, il peut y avoir un lien d'amour très fort ici qui pourrait être très présent sur ce mois de mars. Les aspects positifs qui arrivent, c'est la 7 de coupe. Les aspects positifs, on est encore ici dans l'émotionnel, c'est qu'il y a une situation qui se débloque. Il y a une situation importante qui se débloque dans votre vie grâce à une décision justement que vous allez prendre. Et ça, ça va être sûrement grâce à cette énergie générale ici qu'on a vue. Vous allez faire le tri. En fait, ce qui est marrant, c'est que là, c'est sa petite sœur en fait. En termes d'énergie, là, c'est vraiment la lame majeure. Et là, on a la petite sœur ici. Et c'est le positif qui arrive à vous. Ça veut dire que vous allez déjà engendrer une action. Et vous allez faire le tri entre vos rêves, vos illusions, la réalité, tout en vous questionnant justement sur vos valeurs les plus profondes. Qui je suis ? Qu'est-ce que je veux dans la vie ? Quelle relation aussi je veux entamer ? Tout va être en profondeur. Et c'est ça qui est intéressant. Vous allez plonger dans votre monde intérieur pour faire un choix, pour vous engager dans une voie bien précise. Et d'ailleurs, cette honnêteté ici qui ressort, cette honnêteté avec vous-même, va vous aider à réaliser certains rêves de manière très concrète et beaucoup plus juste. Donc là, je vois qu'il y a vraiment une situation qui se débloque. Par rapport à un choix, par rapport à une situation, par rapport à une relation. La neuf de bâton, c'est l'énergie de peur ou de blocage. Quand on a la neuf de bâton, c'est qu'on se sent un petit peu dépassé. On se sent dépassé peut-être depuis des semaines, peut-être depuis des mois, face à une situation assez difficile de sa vie, soit professionnelle, soit relationnelle, soit intérieure. En tout cas, vous pouvez être effrayé par certaines responsabilités qui vous tombent dessus. Des responsabilités que vous n'aviez pas prévues dans votre agenda, dans votre tête, dans votre intériorité, dans votre futur. Il y a des responsabilités qui tombent, peut-être des difficultés qui tombent. Et vous ne les aviez absolument pas prévues. Et ça devient difficile pour vous à gérer. Aujourd'hui, vous prenez énormément les choses à cœur par rapport à ces difficultés-là. Et vous manquez aussi, peut-être même, d'énergie pour dépasser ce genre de difficultés. Vous vous forgez une certaine protection intérieure et vous êtes dans la difficulté de lâcher prise, j'ai envie de dire, par rapport à ça. Vous pouvez vous sentir complètement débordé. J'ai l'impression que cette situation-là, elle est vraiment différente de cette situation-là. Après, vous le prendrez comme vous le ressentez. Moi, j'ai plus l'impression... Là, si par exemple, je regarde les cartes, ça peut vraiment être professionnel. Professionnel, matériel ou financier, ce débordement et ses responsabilités. Après, encore une fois, vous prenez ce qui vous parle. Moi, je vous explique mon ressenti. Et puis, on va avancer. On va essayer de comprendre encore davantage. Page de coupe, encore cette ouverture. Encore, là, il y a clairement une situation émotionnelle qui se débloque. Qu'est-ce que ça veut dire une situation émotionnelle qui se débloque ? Une situation émotionnelle, ça peut être intérieure. Peut-être que toutes vos émotions étaient coupées, étaient bloquées par votre passé, par des déceptions, par des trahisons, peu importe. Là, la situation émotionnelle, waouh, elle s'ouvre. Ça peut être vous, avec vous-même. Ça peut être avec votre amoureux, votre amoureuse. Ça peut être avec votre famille, avec des amis, peu importe. Mais il y a une situation émotionnelle qui se débloque. Vous avez des nouvelles sensations, des nouvelles émotions. Il y a quelque chose qui va vous faire vibrer de nouveau. Vous allez recevoir des messages de manière totalement inattendue, que ce soit dans vos ressentis, dans vos pensées, dans vos rêves. Il y a un message extrêmement positif pour la suite de votre cheminement. Pour la suite de vos projets, peut-être même aussi au niveau professionnel. C'est comme s'il y allait avoir de la nouvelle créativité, peut-être des nouvelles passions qui vont arriver. En tout cas, ça va éveiller en vous quelque chose de beaucoup plus grand, beaucoup plus d'empathie, beaucoup plus d'amour, beaucoup plus d'ouverture. Donc là, clairement, cette situation-là qui se débloque, c'est comme si ça ouvrait tout sur ce mois de mars. Le sentimental, la 4 de cristaux. Le sentimental, on est beaucoup plus protégé. Pour les couples, pour les liens d'amour, les liens d'âme, on est dans une énergie de protection, même de prudence, je dirais. Pourquoi ? Parce qu'il y a des peurs qui remontent, des peurs du passé. Alors, est-ce que vous avez vécu ça avec votre partenaire actuel ou est-ce que c'est plutôt avec un ex-compagnon ? Mais il y a des peurs qui remontent, comme la peur d'être quitté, d'être blessé, d'être trahi. Malgré tout, vous avez énormément envie de construire avec la personne avec qui vous êtes aujourd'hui. Vous voulez bâtir des bases solides. Vous voulez un socle sur lequel vous pouvez vous appuyer pour pouvoir vous sentir davantage en sécurité. Vous avez envie d'avancer avec cette personne. Mais il y a ces peurs ici qui remontent. Et vous ne comprenez pas trop pourquoi ? Parce que vous voulez vous projeter sereinement dans cette relation. Donc, veillez à ne pas être trop envahissant avec ces peurs ici pour ne pas faire fuir votre autre avec toutes ces peurs. Et essayez de vous reconcentrer sur vous-même davantage dans cette relation pour régler votre problématique intérieure, pour régler vos propres peurs pour que l'autre se sente quand même à l'aise et serein. Pour les célibataires, vous êtes plutôt focalisés sur vous-même pour ce mois de mars, sur votre propre réussite, sur votre propre stabilité personnelle. C'est comme si vous n'étiez pas totalement prêt aujourd'hui à faire des concessions pour une relation. Ça ne veut pas dire que vous n'allez rencontrer personne, mais c'est vraiment l'idée de, pour l'instant, je ne me sens pas, d'aller transformer ma vie pour être avec quelqu'un. Je reste prudent, je reste méfiant quand ça concerne ma vie affective par peur d'être blessée à nouveau. Moi, je vous vois plutôt vous protéger pour l'instant. Vous protéger émotionnellement de l'amour. D'accord ? Alors oui, on a vu des ouvertures tout à l'heure. C'est peut-être ça le grand changement de votre vie. Peut-être qu'il y a tellement cette protection que là, ça va vraiment, cette situation émotionnelle, ça va tout bousculer. Moi, j'ai l'impression que cette situation émotionnelle, que ce soit pour les célibataires ou les couples, ça va venir tout remettre en question, ça va venir tout bousculer. Vous allez vous ouvrir en grand. La tour nous parle de la sphère professionnelle. Alors là, ça annonce clairement un grand bouleversement, un grand changement. Pour certains, ça peut être vraiment un écoulement des pertes. Alors, ce n'est pas quelque chose que je vous apprends, c'est quelque chose que vous savez déjà. Peut-être que certains ont perdu leur emploi. Peut-être que certains ont perdu de l'argent, un salaire. Et pour d'autres, peut-être que, justement, après de grandes difficultés, il y a une grande évolution. C'est quitte ou double, en fait. Mais il y a cette déconstruction. La tour vient détruire tout sur son passage dans le seul but de reconstruire. Des bases beaucoup plus solides. Donc, il y a des grands changements qui vont arriver, qui vont se produire assez rapidement. Donc, peu importe ce que vous vivez, ça peut être un nouvel emploi, une nouvelle formation, une nouvelle mutation, une nouvelle promotion, une création d'entreprise, une nouvelle passion, peu importe. Mais c'est comme si quelque chose allait vous animer de nouveau. Et donc, votre équilibre, forcément, il va être bouleversé, il va être déstabilisé. Mais les opportunités arrivent et vont vous mener bien plus haut que vous l'auriez imaginé jusqu'à présent. Et la tempérance nous parle du conseil qui vous est donné. Il sera peut-être important de quitter toutes les situations qui ne vous conviennent plus. De quitter tous les projets, toutes les choses dans votre vie qui ne vous conviennent plus pour aller vers quelque chose de beaucoup plus positif. C'est faire des choix, c'est se positionner, c'est s'ouvrir à d'autres opportunités. On vous demande aussi d'écouter avec sagesse votre intériorité, de prendre le temps aussi qu'il vous faut pour vous lancer, pour tenter de trouver le juste milieu, de tenter de trouver un équilibre dans votre vie avec ce que vous pouvez faire, mais avec ce que vous voulez faire aussi. Et tout simplement, retrouver aussi un soulagement et un apaisement par rapport à votre vie et vos ressentis. Voilà pour vous les gémeaux. C'était assez intense cette guidance. Et puis, on va prendre l'oracle ici pour les gémeaux le mois de mars 2023. Oh, j'adore ! Regardez-moi ça ! Rayonner ! Si ce n'est pas beau. Regardez, elle est magnifique. Rayonner ! Alors, « De par l'amour inconditionnel et le non-jugement que je porte aux gens, de par mon sourire, de par mon beau travail intérieur pour m'améliorer du mieux que je peux, de par chaque petit geste de lumière, de par l'écoute de mon cœur, j'attire à moi le beau et le bon. Je récolte le bonheur dans chaque partie, dans chaque petite parcelle de la vie, pardon. Je me permets d'émaner de toute ma splendeur. » Là, clairement, j'ai l'impression qu'on parle un peu de la loi d'attraction, de la vibration. Si je rayonne, ma vie, mes projets, mes situations, mes relations rayonneront avec moi. Je vous laisse le petit texte si vous avez envie de le relire. Et voilà pour vous les gémeaux. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura apporté des clés de compréhension. J'espère que ça vous aura peut-être aidé à comprendre un peu mieux votre situation. N'hésitez pas à m'inscrire tout ça en commentaire, à vous aider aussi entre vous dans les commentaires. Moi, je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances et passez un excellent mois de mars. Sous-titrage ST' 501